Les origines de Kim Kardashian ne sont jamais bien loin. La star a choisi un lieu cher à son cœur pour faire baptiser ses trois derniers enfants, Saint, Chicago et Psaume. Kim Kardashian a beau avoir un planning très chargé, entre sa collection de sous-vêtements, le tournage de sa télé-réalité ou encore ses cours de roi, elle trouve toujours le temps d'assumer son rôle de mère. Elle et son mari Kanye West sont les heureux parents de quatre enfants, Norse, Saint, Chicago et le petit dernier Psaume. En début de semaine, elle a d'ailleurs organisé un voyage très spécial dans le but de faire baptiser ses trois plus jeunes bambins, quatre ans après le baptême de Norse à Jérusalem. La jolie Brune s'est rendue en Arménie et plus précisément à Itchmiadine, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Erevan, pour la cérémonie. Un lieu qui est loin d'avoir été choisi au hasard puisqu'il s'agit du pays de ses ancêtres. C'est de manière très sobre que Kim Kardashian s'est présenté à l'événement, dans une robe moulante beige. Ses enfants, eux, étaient tous vêtus de blanc. Si son chéri de rappeur n'a pas fait le déplacement, elle a pu compter sur le soutien de sa soeur aînée, Kourtney Kardashian. D'après TMZ, les enfants de cette dernière, maçonne, Pénélope et Reine, devaient eux aussi s'y faire baptiser. Kim Kardashian attendu lors d'un congrès après la cérémonie, Kim Kardashian a pris le temps de poser avec quelques fans. Via sa story Instagram, elle a également partagé une courte vidéo dans laquelle on l'aperçoit en train de marcher avec Psalm dans les bras. Ce n'est pas la première fois que la jolie Brune retourne dans son pays d'origine. En 2015, elle avait déjà fait le voyage à l'occasion des commémorations du centenaire du génocide qui avait poussé ses ancêtres à émigrer vers les Etats-Unis. Ce mardi, elle doit prononcer un discours lors du Congrès mondial des technologies d'information qui a lieu actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada